Mesdames et messieurs, c'est une grosse victoire que le Niger vient d'enregistrer envers les États-Unis d'Amérique. Une victoire que le peuple du Niger, le peuple de l'AES, doit féliciter et partager au maximum, mesdames et demoiselles et messieurs. Oui, partagez-moi la vidéoconférence. Il s'agit là de la fin du retrait des troupes américaines sur la base militaire de l'aéroport de Niamey. Vous savez, les UISA avaient installé plusieurs multiples bases ici sur le territoire du Niger. Donc, ce week-end, le week-end où nous sommes là, les Américains, les troupes américaines vont mettre fin à leur retrait de leurs différentes troupes sur le territoire de la base militaire de l'aéroport de Niamey. Alors, concernant cette situation, les États-Unis sont tellement remontés par rapport à tout ce qui se passe. Et concernant ça, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, où iront ces troupes américaines qui sont en train de quitter sur le territoire ou bien sur l'espace du Niger ? Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer ? Ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment où nous vous parlons ? C'est dans tout ce cadre-là que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution à nos différentes réalisations de nos vidéoconférences en les partageant au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum. Parce que lorsque la victoire est là, il faut être content. Lorsque c'est bon, il faut être content. Surtout lorsqu'il s'agit que l'affaire est en faveur des Africains ou bien de l'AES, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, poussez et sécurisez énormément la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer dans le décortiquage en profondeur. Les États-Unis d'Amérique achèveront ce week-end le retrait de leurs troupes de la base de l'aéroport de Niamey, indique Associated Press, citant un haut responsable américain. Donc, c'est confirmé. Il n'y a plus rien à faire. Oui, c'est confirmé. Le travail est déjà là. Les choses sont comme le train sur les rails. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dimanche, il y aura une cérémonie pour marquer l'achèvement du retrait des troupes de la base de l'aéroport de Niamey. Après quoi, les cinq derniers soldats partiront et partiront et l'aviation de transport C-17 décollera à déclarer le général de la division Kenneth Ekman, directeur de la stratégie de l'engagement et des programmes pour le commandement américain pour l'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Donc, sur le territoire nigérien, plus précisément, parce qu'il faut le préciser plus précisément au niveau de la base militaire de l'aéroport de Niamey, les Huiza possèdent encore 100 hommes. Ce sont ces 100 hommes qui vont quitter demain. Mais où iront-ils? Oui, où iront-ils? Ça serait la fin de cette zone concernant le domaine des aéroports. Où iront ces gens? Nous allons entrer en profondeur. Ensuite, le retrait des troupes restantes de la base de drones critiques situées à Agadez aura lieu en août. Donc, le mois prochain, en août, il y aura le retrait de la base de drones d'Agadez. Et cette base était utilisée pour des opérations anti-terro-terro au Sahel. C'est selon ce qu'ils disent que la base était utilisée pour des opérations contre les terro-terro au Sahel. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous savons tous le travail que ces gens faisaient avec leurs drones. Si ce n'est pas de la reconnaissance, si ce n'est pas de prendre des informations chez les pays voisins, parce qu'ils n'avaient rien effectué. Oui, durant le temps qu'ils ont passé, ils n'avaient rien effectué comme bonne chose ou bien des opérations contre les terro-terro au Sahel. Parce que ces terro-terro, ce sont leurs chouchous, en fait. Vous comprenez ? Comment ils peuvent installer des gens et retirer des gens ? Donc, ils n'avaient, en fait, rien fait. Ils étaient là pour leurs propres intérêts. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon Ekman, les États-Unis vont notamment retirer de la base d'Agadez 18 générateurs d'une valeur de plus d'un million de dollars à chacun. Plusieurs petits groupes de 10 à 20 soldats américains, y compris les forces spéciales de l'armée, ont déjà été déployées dans d'autres pays d'Afrique, de l'Ouest. Mais la majeure partie de la force sera transférée au moins dans un premier temps vers l'Europe, a-t-il ajouté. Voilà. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, vous avez compris. Donc, certaines parties ou bien certaines troupes ont déjà été transférées dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Mais où ? Quels sont ces pays ? Il s'agit plus précisément de la Côte d'Ivoire, du Bénin et voilà d'autres pays de la CEDEAO où les UISA et l'OTAN ont la même mise. Oui, il faut le dire. Mais, à ce que nous savons, tôt ou tard, lorsqu'il y aura aussi des panafricains engagés sur ces différents territoires, ces gens-là vont prendre la poudre d'escampette. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'on en a marre à ce que ces gens continuent de rester sur nos différents territoires, dans nos différentes terres. Pour faire quoi, en fait ? Ils ont des terres chez eux. Ils doivent porter leur base et amener ça chez eux, tranquillement. Vous comprenez ? Ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils... Voilà, ils sont en train de tourner. Hein, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ? Ça, c'est une bonne nouvelle d'abord pour un début. C'est une très grosse victoire parce que, regardez le Niger. Le Niger que tout le monde connaît a fait tête haute face aux États-Unis d'Amérique. C'est une grosse victoire. Le Niger que tout le monde connaît. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une victoire à partager et à partager au maximum. Oui, partagez cette victoire. Partagez-la. Le reste des troupes du côté d'Agadez, les bases de drones et tout ce qui va avec, eux aussi vont partir. Donc, la fin du retrait ici des États-Unis et de leurs troupes sur le territoire de Niamey, je pense, ça serait en septembre 2024. Le temps presse. Le temps est en train d'aller petit à petit. Mais, ce qui est sûr, impossible n'est pas nigérien. Impossible n'est pas africain. Et nous savons que ces gens vont quitter. Vous comprenez ? Mais, ces pays qui les abritent là, il faut qu'on se méfie d'eux. Oui, parce que ces gens, lorsque vous les retirez, ce sont des gens, ce sont des serpents à deux têtes en fait. S'ils t'ont raté avec l'autre tête, l'autre tête ne pourra pas te rater. Donc, il faut que les États du Sahel et le Niger doivent vraiment faire attention et de mieux s'équiper, de mieux se préparer et de veiller ici à la sécurité interne et même externe d'ailleurs de leur bien, de leur peuple. Plus précisément, à Niamey, qui est la capitale. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, nous continuons de suivre cette actualité de près. Je ne manquerai pas de vous tenir informés, mais de vos côtés, continuez de partager au maximum la vidéo, sécuriser-la avec beaucoup de j'aime et beaucoup de cœur pour permettre à l'algorithme de la protéger contre tous nos ennemis qui essaient de signaler nos différentes vidéoconférences. Laissez vos avis en commentaire et si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire ou encore « Faites des cœurs ». Les nouveaux sur cette page, continuez de cliquer sur « Suivre » juste en-dessus là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.